Pourquoi est-ce que vous devez entreprendre ? Parce que vous connaissez quelqu'un. Récemment, j'ai reçu une jeune demoiselle de mon bureau. Elle veut proposer des produits très intéressants pour des entreprises. Donc je lui ai recommandé, je lui ai dit, va dans les ministères, cherche à proposer ça aux ministres, aux directeurs d'entreprise. Elle a dit, mais est-ce que ces personnes en peuvent les toucher ? Est-ce que je peux, moi, comme ça, avoir accès à eux ? Je lui disais, c'est un mensonge que beaucoup d'entre vous avaient accepté. Récemment, j'ai fait des recherches, parce que je suis en train de travailler sur mon deuxième livre. J'ai découvert un principe dans les années 1969. Un chercheur américain avait découvert une chose. Il disait que la planète entière est reliée, de sorte à ce qu'il n'y a pas plus de 6 personnes entre quelqu'un et une autre personne sur la Terre. Ça, c'était dans les années 1950, qu'il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, récemment, Facebook a publié une recherche qui montre qu'il n'y a pas plus de 3,5 personnes entre une personne A et une personne Z dans le monde. Qu'est-ce que ça signifie concrètement et qu'est-ce que ça signifie pour un entrepreneur ? Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il n'y a pas plus de... S'il vous plaît, monsieur, levez-vous, si ça ne vous dérange pas. Vous voyez, entre ce monsieur-là et le président Trump, il n'y a pas plus de 3,5 personnes. C'est extraordinaire, mais c'est vrai. Asseyez-vous, merci. Lévez-vous, s'il vous plaît. Oui, entre cette dame-là, que vous voyez, et puis peut-être, vous pouvez la négliger, là. Il n'y a pas plus de 3,5 personnes entre elle et puis peut-être Beyoncé. Asseyez-vous. Récemment, je lisais, je regardais la vidéo d'une jeune fille ivoirienne, si je ne me trompe pas, elle s'appelle Lama quelque chose Dion. Je n'ai pas bien retenu tout son, tout son, tout son. La falette Dion, qui crée des bijoux en Corie. Son bijou, un de ses bijoux a été planté récemment par Beyoncé, la grande Beyoncé. Une jeune fille ivoirienne de peut-être 24 ans, maximum à peu près. Elle a essayé de créer des bijoux à base de Corie. Elle a essayé de valoriser. L'idée de son entreprise, c'était de valoriser les Corie. Vous connaissez les Corie ? On prend ça souvent, voilà. Et elle racontait dans son histoire comme ça qu'elle est partie à un... Elle défilait, je pense, au Ghana. Et elle a rencontré quelqu'un, je pense, qui travaillait pour Vogue. Donc, ils lui ont pris les photos de son bijou. Ils ont posté sur Vogue. Et de fil en aiguille, le styliste de Beyoncé a vu ça. Et après une première occasion ratée, finalement, la grande Beyoncé a eu à porter son bijou. Et il prend des photos qui ont fait le tour du monde. Aujourd'hui, elle est fière. Elle est demandée par plusieurs personnes. Mais cette jeune demoiselle, comme vous voyez son histoire, il n'y avait pas plus de trois personnes. Elle est plus Beyoncé. Lorsque j'ai fait la promotion de mon livre, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas effectivement plus de trois personnes entre moi et la plupart des personnes que j'ai voulu rencontrer. J'ai voulu rencontrer le ministre Amicha. Il n'y avait pas plus de deux personnes entre lui et moi. J'ai voulu rencontrer le ministre Amadou Touré, ministre de la Jeunesse. Il n'y avait pas plus de deux personnes entre lui et moi. J'ai voulu rencontrer madame la ministre Goudou Kofi. Je l'ai rencontrée la semaine passée. Il n'y avait pas plus de deux personnes entre moi et elle. La plupart d'entre vous, vous n'êtes pas conscient d'une chose, c'est qu'il n'y a pas plus de trois personnes entre vous et peut-être un potentiel financier. Ce que Yann Amon vient de dire ici, comme quoi, il y a 3,5 personnes entre toi et la personne qui va te faire devenir quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Ça fait un peu plus d'un mois que j'avais écouté cette vidéo et ça m'a trotté dans la tête. Et quand j'y ai bien réfléchi, je me suis rendu compte que c'est vrai. Parce que si j'ai pu entrer en contact avec Thierry Niamen, c'est parce que je connaissais une personne qui connaissait M. Thierry Niamen. Si aujourd'hui j'ai pu inviter Mme Françoise Poiné à participer à un direct avec moi sur la chaîne Argent Livre, c'est parce que j'ai connu une personne qui a pu me mettre en contact direct avec Mme Françoise Poiné. Si j'ai pu inviter M. Riccardo Kanyama sur ma chaîne Argent Livre pour un direct, c'est parce que je connaissais aussi une personne qui m'a permis d'entrer en position de son livre, d'en parler. Et le fait d'en parler, il y avait une autre personne qui connaissait M. Riccardo qui m'a contacté. Et c'est comme ça que j'ai pu entrer en contact avec M. Riccardo Kanyama. Donc c'est pour les déconjunions sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de magique. Tu peux être en contact avec tout le monde parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux. En général, les personnes qui vont t'emmener là ne commentent pas les publications parce que ce sont des personnes qui ont un autre niveau. Elles ne peuvent pas se permettre de s'afficher comme ça. Donc soigne ton branding sur les réseaux sociaux. Soigne ton image. C'est vraiment très important. Le nombre de portes que ça m'a déjà ouvert, juste le fait de soigner mon image sur les réseaux sociaux, je ne t'en parle même pas. Donc même si tu as juste un compte Facebook, Soigne ton image. Pourquoi ? Yann Amon va te l'expliquer. Alors comment faire ? Être présent sur les réseaux sociaux. Il faut y être. Il faut y être. Deuxième chose, s'attendre à être repéré. Souvent même les personnes qui font les demandes d'emploi, les CV, vous ne savez pas que les gens vous regardent. Moi très souvent quand quelqu'un vient, ils font des demandes d'emploi et tout. Je prends son nom, je tape, je fais des recherches sur les réseaux sociaux. Si je parle, je vois que la plupart de tes photos, tu es toujours dans les boîtes de nuit, tu es toujours dans le couper décalé, je vois et je remarque. Il faut s'attendre à être repéré. Il faut soigner son image. Il y a des gens, vous partez sur leur profil, vous allez voir des photos floues, des photos vilaines, des photos bizarres. Il faut faire attention à tout ce qui est sur votre profil, toutes les informations. Parce qu'aujourd'hui, on peut vous repérer au travers des réseaux sociaux. Troisième chose, il faut savoir se vendre. Il y a des personnes, les entrepreneurs, si un entrepreneur ne sait pas se vendre, il aura des vrais problèmes. Vous devez savoir vous vendre. Une fois de plus, il a parlé de vente. La personne, notre vie sur Terre est régie par la vente. Lorsque tu rédiges un CV, tu te vends. Lorsque tu fais une demande d'emploi, tu te vends. Même lorsque tu es dans le business et que tu veux vendre un produit, tu te vends aussi parce que ton business est juste une extension de ta propre personne. Voilà pourquoi tu dois soigner ton image sur les réseaux sociaux. C'est comme ça et pas autrement. Parce que ton image te vends. C'est aussi simple que ça. Donc voilà ma personne, les 8 conseils en termes de business que je voulais partager avec toi en ce qui concerne Yann Amon que j'ai découvert il y a peu. N'hésite pas à le suivre sur sa chaîne YouTube. Je pense que tu en apprendras énormément de choses. C'est là et à ma personne, si cette vidéo t'aurait été utile, n'hésite pas à nous dire en commentaire lequel de ces conseils t'aurait été le plus bénéfique. C'est là et à ma personne, je te donne rendez-vous à notre prochaine vidéo. Ni na ka ni Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.